Oui, mais est-ce qu'il y a autant d'émotions, d'indignations quand des policiers, des gendarmes sont pris pour cible, quand des commissariats sont régulièrement attaqués aux mortiers ? Est-ce qu'on s'indigne de cela ? Oui, je crois, oui. Moi, en tout cas, ce qui me concerne, je peux vous dire que les images qui ont visé un policier samedi sont extrêmement choquantes et insupportables, tout comme l'agression de M. Zecler l'était absolument insupportable et choquante. Et je crois qu'il ne faut pas opposer les deux, il faut condamner les deux très fermement et agir en justice à l'égard des coupables dans les deux cas. Mais Laurent Berger, qui protège les policiers ? Le fameux article 24 de la proposition de loi de sécurité globale va être totalement réécrit, mais pas supprimé. Bon, il est retiré en réalité ? Oui, il est retiré, évidemment. Pour vous, il est retiré ? Tout le monde le comprend. Il est retiré et on a envie de dire tout ça pour ça. Tout simplement parce que dès le début, on avait dit que la protection des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, et notamment les policiers, n'est pas incompatible avec la liberté de la presse. Et si on avait écouté ça dès le départ, on n'aurait pas traité les choses comme ça. Donc, il faut la liberté de la presse pleine et entière. On a bien vu la semaine dernière que si on ne pouvait pas filmer, on avait quand même moins de capacité à lutter contre les dérapages de certains. Et il faut aussi protéger les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, comme protéger l'ensemble des agents publics. Vous savez, la semaine dernière, moi j'ai rencontré des fonctionnaires qui n'étaient pas de la police, qui disaient qu'il y avait une montée de l'incivilité. C'est une réalité. Donc, il faut agir, protéger les agents publics. L'incivilité, c'est un euphémisme parfois. Oui, oui. C'est doux quand on voit ce qui se passe dans le pays. C'est comme ça qu'ils l'exprimaient. Mais il faut évidemment protéger les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ça ne se fait pas contre la liberté de la presse. Donc, cet article 24, c'est un mauvais épisode, franchement, qui est pitoyable. Je le dis comme je le pense. Maintenant, faisons, voyons comment ça va évoluer. Et essayons de nous concentrer sur les vrais sujets aussi, les vrais sujets qui sont les questions économiques, sociales.